On a annoncé la fin de notre carrière. Quoi qu'il arrive, on irait jusqu'à Paris 2024. Deux frères pour deux annonces. On peut voir le verre à moitié vide car dans deux ans, les Borlés ne courront plus. Mais on peut également le voir à moitié plein et se dire qu'on a la chance de les voir jusqu'à Paris 2024. Une décision commune mais prise individuellement. On a pris la décision un peu de notre côté chacun de toute façon. Mais la décision et l'idée étaient la même donc tant mieux. J'étais dans la confidence mais ils ont pris leur décision sans me concerter. Ce qui était important pour eux c'était de voir s'ils étaient encore suffisamment motivés. Le père et le coach ressent encore de l'envie chez ses athlètes de fils. Après avoir échoué plusieurs fois au pied du podium, Kevin et Jonathan veulent ranger les spikes après une médaille olympique. Si on pouvait aller décrocher cette médaille olympique qui nous manque, ce serait magnifique. Si je continuais, c'était pour aller au jeu et pas pour faire un énième championnat du monde. C'était vraiment pour terminer ma carrière sur un événement tel que les Jeux Olympiques de Paris. On vous sent presque blasé des championnats du monde. Ça montre aussi la carrière que vous avez, non ? Non, je ne pense pas être blasé. C'est juste que oui, j'ai fait le tour entre guillemets. Et puis les championnats du monde c'est tous les deux ans. Donc j'en ai peut-être fait plus que les Jeux Olympiques. Le sourire est présent même quand vient la question de l'après-carrière. Quand on demande au frère Borlet lequel des deux ferait un bon coach, leurs réponses sont différentes. Je pense que si on doit en choisir qu'un, ce serait Kevin. Ah bon, moi je dirais que c'est lui. Non, mais on verra bien. Peut-être que dans un premier temps, changer d'air et aller voir ailleurs, pourquoi pas. Avant la retraite, il va falloir rester en forme pour réussir à qualifier les Belgian Tornados pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour cela, il faudra être performant au Bahamas au printemps 2024.